Personnellement, avant mon expérience au CALAC, pour moi et pour bien des gens présentement, une agression sexuelle, c'était le cliché typique. C'était l'image que la société nous projette, genre dans une ruelle, avec un inconnu, des cris, puis de façon excessivement violente. Pour moi, une agression sexuelle, ça comprenait des cris, du sang, puis une pénétration. Personne ne m'avait parlé de consentement. J'ai subi plusieurs agressions sexuelles dans une période d'approximativement un an, puis je n'étais même pas au courant que je subissais des agressions sexuelles. Je subissais des attouchements, des délits d'ordre sexuel, puis des viols, puis je ne m'en rendais même pas compte. Plus le temps passait, plus mes proches me trouvaient distantes, agressives, puis mal dans ma peau. Mon état mental se détériorait quand même vraiment rapidement. J'étais violente et agressive, puis j'avais des passes d'automutilation. Mon corps m'envoyait sans cesse des messages, puis je n'étais même pas apte à les prendre. Je mettais ça sur le dos de l'adolescence, puis les hormones. Puis, au Calac, la première chose qu'on m'a dit après que j'ai raconté mon histoire, c'est « on te croit ». On te croit, puis on va t'aider. Puis j'ai rapidement accepté leur aide, parce que c'était vraiment la première fois que quelqu'un me disait ça, puis qui prenait mon bord. J'ai participé à plusieurs rencontres de groupe avec des filles extraordinaires, pour vrai. Puis de voir que d'autres filles de mon âge avaient vécu la même chose, bien, je ressentais le besoin d'être solidaire, plus forte, puis de vaincre les conséquences que tout le viol avait apportées. Jamais je m'étais sentie autant à ma place, puis autant comprise. Puis oui, à chaque fin de rencontre, quand je rentrais chez moi, j'allais prendre une douche. Puis oui, à chaque fin de rencontre. Quand j'étais dans la douche, le mercredi soir, je m'effondrais, puis je pleurais. Je pleurais à m'en étouffée, mais chaque crise du mercredi, parce que ça revenait tout le temps, bien, plus les semaines passaient, plus elle diminuait, puis jusqu'à ce qu'elle genre, elle ait juste plus lieu. Puis chaque rencontre faisait ressortir des souvenirs, des sensations pas tout le temps agréables, puis surtout son visage. Visage d'agresseur. Puis oui, quelques thérapies étaient pas agréables sur le coup, mais après je me sentais libérée d'un pouvoir vraiment énorme. Ne pas dénoncer, c'est lui faire une faveur. Puis oui, c'est difficile, on doute. Notre société patriarcale, on nous discrédite, puis c'est vraiment horrible. Mais ici, ils sont vraiment là pour vous aider, pour vous croire. Puis le calac, bien, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée pour vrai, puis n'oubliez pas qu'est-ce qu'un viol, puis n'oubliez pas aussi c'est quoi le concept du consentement. La révolution féministe, ça commence ici, puis ça commence maintenant. Puis accrochez-vous, laissez-vous guider par les filles, puis les interminantes ici. Vous serez toujours plus forte, plus aimante, puis plus déterminée que les autres. On se laissera pas abattre par la culture du viol, puis si on banalise pas, on vous croit.